Bonjour et bienvenue, aujourd'hui je suis avec Poupousse et nous allons parler de son parcours PMA. Bonjour Poupousse. Bonjour Erika. Alors est-ce que tu peux simplement nous rappeler un tout petit peu ce que c'est la PMA en fait ? La PMA c'est la procréation médicalement assistée et en décoder une aide médicale pour avoir un enfant. Et comment s'est passée cette expérience pour toi ? Comment tu l'as vécu ? Mal. D'accord. Alors déjà l'annonce de l'infertilité, parce que c'est ça le début du parcours. Et ensuite le parcours en lui-même parce que j'ai fait un vrai blocage dessus. Donc j'en garde un mauvais souvenir. L'issue est heureuse parce qu'aujourd'hui je suis maman, j'ai une fille mais c'est pas... J'aurais préféré ne pas avoir recours à la PMA. D'accord. En fait non, c'est pas ça. Parce que c'est génial que ça existe. Mais j'ai eu l'impression qu'on me volait une partie de ma féminité. Ça me donne des frissons ce que tu dis. Mais c'est ça. Donc c'est pas que j'aurais préféré ne pas avoir recours parce que je n'aurais jamais eu ma fille. Sans la PMA, mais c'est une grosse charge émotionnelle, psychologique, en plus d'être physique. Parce qu'en tant que femme, tu as parlé d'une part de féminité que tu perdais parce qu'une femme, encore une fois dans la société, est censée avoir un enfant. Et ça fait partie de sa féminité. Ah oui, oui. C'est... La femme, l'un de ses principaux rôles, c'est la procréation. C'est accueillir la vie. On est, enfin... À l'époque, pour trouver les mots, pour mettre des mots sur ceux que j'ai ressentis, c'est « je ne suis pas normale ». Si je ne peux pas faire d'enfant seule, sans aide, normalement, parce que j'étais... C'était encore au moment de l'utopie. Quand on décide d'avoir un enfant, on a un enfant. Oui, c'est ça. Et mon cœur, ma tête étaient prêts, mais mon corps, non. Et pour moi, une femme avait, à l'époque, parce qu'aujourd'hui, j'ai bien évolué, avait un enfant sans aide. Donc, j'étais... Il y a de la honte, en fait. Il y a... D'accord. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Tu te sens tronquée d'une... De ce qui, normalement... Il y a eu un bug dans ma création. En fait, c'est ce que je me suis... Tu te sens incomplète. Oui. Enfin, tu t'es sentie incomplète. Oui. OK. Et ça, bon, c'est pas... C'est jamais agréable, quelle que soit la raison, mais... C'est jamais agréable. Au bout de combien de temps d'essai, tu as su pour ton infertilité ? Officiellement, au bout de trois ans. OK. Mais je le savais déjà. Puisque quand tu as des rapports non protégés, que tu sais que, normalement, au bout d'un an, avant, c'était au bout de deux ans. Et là, dans les pas en cours, si je ne me trompe pas, ils ont raccourci. Puis la durée, tu n'as pas d'enfant, c'est qu'il y a un problème. Mais dans... On cherche toujours. En tout cas, moi, je cherchais des excuses. Donc, officiellement, j'ai su, au bout de trois ans, parce que ma gynéco me dit, maintenant, on va arrêter. Il faut que tu fasses le bilan. Parce que j'ai toujours refusé. Non, ça viendra. Non, c'est... Et parce que le fait que j'accepte de faire un bilan de féatilité, c'était déjà commencé à... Une première part, oui. À l'accepter, peut-être, quelque part. Oui, à l'accepter. OK. Tu as parlé tout à l'heure de physique, que c'était physiquement difficile. Pourquoi ? Alors, ça dépend des protocoles. Il y a différents. Alors, je laisserai le soin professionnel l'expliquer. Mais on est aidé par la prise d'hormones pour ovuler, pour produire certaines hormones qu'on a en déficit. Donc, on reçoit, il y a quelque chose de... Tu as des injections, tu prends certains médicaments pour t'aider. Et les hormones, ça agit sur l'humeur, ça agit sur le moral, ça agit aussi sur le physique. Certaines femmes prennent également du poids. Ça n'a pas été mon cas, mais c'est... On est vraiment touchés dans sa chair. On a parlé de ton expérience personnelle, mais du coup, vous étiez deux à ce moment-là. Et donc, comment est-ce que ça a été vécu de la part de ton mari ? Bien. Bizarrement, très bien. Et pour être honnête, parce qu'on a une grande différence d'âge, quand j'ai compris qu'il y avait le problème de la fertilité, j'ai même souhaité que ce soit lui. Parce que j'aurais pu m'abriter derrière ça. Et... Mais quand on a... Ma gynécoe a fini par mettre des mots. Quand moi, j'ai commencé, parce qu'il y a quand même le monde qui s'écroule. Moi, à ce moment-là, à pleurer, à dire que je ne suis pas normale, que j'ai un problème, que lui, jamais. Et j'avais peur aussi de ça, que... dans un coin de sa tête, parce que, alors, c'est la culture, c'est ce qu'on nous a transmis. Mais comme une femme est censée avoir un enfant, réussir à avoir un enfant, « Est-ce qu'il allait encore me voir comme une femme ? » Et... Il a été d'une patience... hors normes. Parce qu'en plus, à l'époque où... où je n'assumais pas encore, parce que j'ai commencé à en parler, avant de... d'avoir ma fille, il ne comprenait pas, quand on me posait les questions, parce qu'il y a toujours toutes les petites questions qui ne sont pas méchantes, mais qui sont souvent maladroites. « Qu'est-ce que tu attends ? » « Mais il sera trop tard. » « Mais à ton âge. » « Mais vous êtes finis. » Et... Je disais juste, « On ne veut pas. » « On n'est pas encore prêts. » Et chaque fois après, il me disait, « Mais Maud, pourquoi tu as honte ? » Moi, ça ne me pose aucun problème. Et je lui disais, « Non. » Et... Et... Avec lui, je n'ai jamais ressenti ça, quoi. Tout... Au contraire, il vidait chaque fois mon réserve, voire culpabilité, honte. C'est beau. J'ai vraiment été... Bien accompagnée. Ah oui, bien accompagnée, parce que... Et je pense que ça, c'est indispensable, aussi, au sein de couple. Et on parle beaucoup de la femme. Mais en fait, c'est compliqué pour l'homme, aussi, dans un couple. Parce que... Tu es là, tu... Alors, parfois, la fertilité masculine, également, dans mon cas, c'était moi. Mais on est deux, parce que c'est un projet commun. D'avoir un enfant et de sauter le pas et d'avoir recours à la PMA. Heureusement qu'il n'a pas basculé, qu'il n'a pas eu le même travers que celui que j'ai eu. En ayant honte, en étant en colère. J'étais aussi... Je parle de honte, mais il y a aussi beaucoup de colère. Et ça a permis d'assurer un équilibre. Parce que je pense que si tous les deux, on l'avait vécu avec autant de violence que moi, je l'ai vécu au début, je ne sais pas... Je ne sais pas ce que ça aurait donné. Oui. Et est-ce que tu as ressenti le besoin de te faire accompagner sur le plan psychologique ? Non. Alors, j'aurais peut-être dû pendant la période où j'étais dans le... dans le déni, dans... Je ne trouve pas le terme, mais quand je cachais ça, parce qu'il fallait creuser un peu plus. Mais... Après, non. Parce qu'une fois que j'ai accepté... Oui, que j'ai accepté, parce que je n'ai pas accepté tout de suite. Oui. Même quand on m'a diagnostiqué mon infertilité, je n'ai pas accepté. J'ai refusé les traitements. J'ai refusé d'être aidée. À partir de ce moment-là, c'était plus nécessaire. Mais aussi, je pense que ça aussi, ça a beaucoup joué. j'ai eu une famille très présente. Parce qu'on se sent aussi souvent seul dans ce type de parcours et dans cette démarche. Et je pouvais en parler. Ce n'était pas un sujet tabou. Avant d'accepter, oui, j'aurais peut-être... Mais c'est là, c'est maintenant que tu m'as posé la question que je me dis... Maud, peut-être que si tu avais fait la démarche de demander de l'aide, tu aurais peut-être eu ta fille plus tôt, tu aurais eu ton enfant, enfin... Oui, il y avait que des scies. Avec des scies. Mais à l'époque, je n'y ai pas pensé. D'accord. Et donc, l'issue est heureuse. Très. Très. Alors, et j'en suis consciente. J'ai... Érica, c'est... Moi, ça a été... C'est un essai, un embryon et ma fille. C'est vrai. Ah oui. Alors, c'est... J'ai pris cinq ans avant d'aller au bout de ma démarche, mais je suis consciente de... Enfin... Mon issue est magique. Parce qu'il y a des femmes... Oui, qui en connaissaient. Il y a beaucoup d'essais. Et parfois, l'issue n'est pas favorable, mais j'ai bénéficié la première fois quand je dois faire. Parce qu'en plus, ça se passe après l'incendie du CHU. Donc, je ne peux pas finir mon... Je commence ici. Et je ne peux pas finir mon suivi ici. Je pars. Et la première fois, mais là, je pense que c'était aussi psychologique. Mes hormones s'emballent. On pense que j'ai ovulé. On ne peut pas me faire la ponction. Enfin, ça part dans tous les sens. Donc, on tente quand même. La gynéco qui me suit me dit vous n'avez pas fait tout ça pour reprendre l'avion sans qu'on essaie. Ce n'est pas grave. Au pire, il n'y aura pas d'embryon, mais je ne peux pas vous laisser repartir comme ça. Ils ont fait la ponction et j'ai des ovules. J'en ai plusieurs, mais on ne peut pas me faire la five. On ne peut pas me faire l'assémination parce que, bon, ça s'est emballé. Et quand je reviens en Guadeloupe, je bloque. Je reprends près de six mois, six ou neuf mois avant de reprendre l'avion. Parce que je repars dans... Il y a une espèce de crainte, il y a une espèce de... Puis un jour, je me dis, mais non, tu ne peux pas... Je ne veux pas. On décide que c'est un seul embryon et ça va aussi. Super. Quand tu apprends que tu es enceinte ? Oh là là. Mais jusqu'à maintenant, c'est encore la même émotion. Alors, j'ai rêvé d'être maman. J'ai rêvé d'être enceinte. J'ai rêvé... Enfin, c'est indescriptible. Ce que j'ai ressenti, parce que je pense aussi que c'est très personnel, c'est indescriptible. Je ne pourrais pas t'expliquer... Avec des mots. Avec des mots, mais... J'ai vibré jusqu'à maintenant. l'aventure continue. Quand j'ai pris l'avion, j'ai dit à ma famille, je pars chercher mon enfant. Et certains essaient de me dire bon, OK, tu es optimiste, mais si tu pouvais un peu. Et quand j'ai fait la prise de sang et que c'était positif, j'ai appris que j'étais enceinte. Je leur ai dit je vous avais dit que je partais chercher mon enfant. Eh bien, ça y est. Et c'est magique. Pour moi, ça a été du ressort, de la magie. Parce qu'en plus, j'avais pleinement conscience, j'en ai rencontré d'autres des femmes qui ont eu mon parcours. J'avais pleinement conscience de toute la grâce dont j'avais bénéficié. Pour que, au moment où mon état d'esprit change, où je tombe en cette. et ça, ça a rajouté aussi à la joie parce que je me sentais privilégiée. C'est ça, je me sentais privilégiée. Dans ce pas en compte, tu as sûrement échangé avec d'autres femmes. Est-ce que tu as tissé des liens avec d'autres femmes qui ont vécu cette expérience ? Oui, mais bizarrement, ce ne sont pas les femmes que j'ai rencontrées dans les différents centres. Parce qu'il y a toujours cette fameuse honte alors qu'on est là pour la même raison. Si on peut éviter de se regarder, on évite. Mais quand j'ai commencé à accepter, parce que ça, ça fait partie de mon travail de guérison, d'en parler, quand on me disait « j'arrive pas ». Qu'est-ce que tu fais ? Je disais « j'arrive pas ». Et là, ça libérait la parole et j'ai appris combien de femmes, combien de couples, combien de parents ont eu recours ou ont recours à la PMA. Et c'est la plupart des liens que j'ai tissés, c'est en dehors des labos, de chez le médecin, de la salle d'attente. C'est vraiment et parfois dans l'entourage proche. Des gens qui finissent par se dire « Ah, mais en fait, je ne suis pas si anormale que ça. » Et si elle arrive ? Alors, ce ne sont pas des gens qui vont aujourd'hui en parler aussi ouvertement que moi, mais qui, en tout cas, ont réussi à le dire et à mettre des mots. Ok. Merci, Poupousse. Avec plaisir. C'est un sujet qui m'a beaucoup touchée. J'ai beaucoup aimé échanger avec toi là-dessus. Tu avais l'air très émue à certains moments. C'est beau. J'espère que vous avez apprécié également cette vidéo. J'ai été habillée par la boutique Topaz. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada